Un livre à Théo en 2050, juillet 2021 Mon fils, je crois que le canne sur laquelle l'humanité a reçu est perdu dans le milieu de l'océan parce qu'elle ne peut plus être guidée par les étoiles. C'est le temps que le connaissance et la sœur travaillent hand-in-hand, que l'amour et le respect soient nos only rulers et que nous nous connectons avec la manna, l'énergie qui gouverne toute la vie et qui nous connecte tous ensemble. J'espère que dès le temps que vous avez lu cette lettre, les développements et les changements qui sont nécessaires aujourd'hui auraient été accomplis ou initiés. L'univers a donné nous tous les clés que nous avons besoin. Tout ce que nous devons faire, c'est les mettre dans le bloc et ouvrir les portes à l'avenir, sans peur de ce qui sera perdu, mais avec confiance. J'espère que nous allons tous faire notre bien pour assurer que notre Mother Earth et tout ce qui vivait là est respecté et protégé. J'espère que toutes les femmes et les hommes ont suffisamment à manger, avoir de l'eau et un endroit healthy pour vivre. J'espère que toute la nourriture soit organique et invigorante pour notre corps et notre cerveau. J'espère que tout ce que nous faisons est biodegradable ou, au moins, recyclable. J'espère que toutes les énergies utilisées soient sustentables. J'espère que nous enseignons à nos enfants pour rester connectés à eux-mêmes et à l'invisible. J'espère que les différences et cultures de chacun d'entre nous soient considérés la plus grande richesse. J'espère que la grâce, l'humilité, la frère, l'autorité, l'autorité et l'amour guideront nos choix, nos choix. J'espère que la recherche l'autorité, l'autorité, est tellement magnifique. Les couleurs de l'humilité sont tellement magnifiques. J'espère que vous puissiez admirer les coraux dans les lacunes et les glaceurs sur les montagnes. J'espère que les arbres s'arrêtent pour les fleurs dans votre jardin et que les vols restent les gardiens du bleu profond. J'espère que je vais donner le meilleur de moi-même pour faire mon part. et j'attends à vivre ces aventures par vos côtés guidés par les étoiles et la lumière de la lumière. Avec l'amour, Dad.